et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur n chroudi de toujours accompagné de tonche pas vrai je suis pas là il est pas là c'est vrai qu'il est pas là il arrive qu'ils se connectent et je vous expliquerai ce qui se passe à l'écran dès que tonche sera là parce que peut-être des choses qui se sont passées à votre écran à alors je me souviens pas regarde sur ta gauche aussi ouais 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 j'ai voilà alors il ya des sales gueules quand même c'est tous les boss qu'on a affronté sauf la wyrm parce que nous n'avons pas la wyrm pardon et en fait bah non parce qu'on a utilisé sa tête pour améliorer la flamme ah c'est vrai il va falloir retourner lui botter le cul et donc le hakka était extrêmement malade il n'avait plus de voix et donc il s'est dit qu'il allait un petit peu modifier la maison grâce à azule que je remercie de m'avoir un petit peu aidé alors le travail n'est pas fini à 100% j'ai juste passé 40 heures à le faire donc tout va bien voilà j'ai mis une une belle cuisine alors nous allons visiter la citadelle de la flamme éternelle ah oui c'est le nom de cette de cette demeure venez monseigneur venez ici nous avons une porte pour monter à l'étage monseigneur ici ce sera notre chambre monseigneur avec avec ici notre salle des coffres à petit oui j'ai un petit peu rajouter quelques grands coffres alors tous les coffres magiques contiennent en gros tout ce qui sert à l'artisanat d'accord je me suis pas cassé le cul à tout bien ranger ah non franchement au bout d'un moment j'en avais marre et ici tous ces coffres non magique c'est que le stuff sortez veuillez me suivre monseigneur nous avons ici un palier de 175 mille mètres carrés qui ne sert pour le moment à rien parfait en gros ce serait dans cette lueur mais c'est notre chambre monseigneur j'ai osé mettre la baignoire j'ai osé mettre la baignoire juste devant toi voilà comme ça tu pourras me voir me baigner à nu et ici c'est notre étude monseigneur ah j'ai mis des lumières vertes parce que c'est un petit peu chaotique voyez vous ça file la gerbe ensuite passons à l'étage supérieur l'étage des esclaves porte pas salle des coffres non j'ai pas j'ai plus de ressources pour le faire sachant que tu vois par exemple tout est fait en bois en bois amélioré donc c'est à chaque fois c'est quinze planches pour 100 blocs de bois sachant que un carré c'est 64 blocs de bois à cube complet aussi donc tu t'imagines un peu ah oui ça fait un peu de bois donc ici nous avons la chasseuse ils ont tous le droit à un lit à un lit de base en paille c'est que c'est quand même bien quel grand luxe ouais mais c'est le luxe ici nous avons le charpentier il est passé où donc à il a vu le passage secret à azul nous a offert un banc de un bon spécial pour pour découper les planches parce que tu comprendras pourquoi il fallait des milliards de planches c'est pas fini les modifications ne sont pas finis ensuite ici nous avons le forgeron bonjour lui bon lui il a le droit des toilettes et à se laver parce que bah il fait chaud ouais ouais puis après ça pue dans toute la baraque ici nous avons la fermière coucou donc tu vois pour les semis c'est très bien ça risque de bien pousser à tout à fait bon après il reste des places au cas où on a d'autres esclaves travailleurs pardon ici nous avons la tour de l'alchimiste j'ai hâte de voir ça de l'extérieur on va y aller monseigneur ah oui je vois un truc ou deux par la fenêtre il a regardé ah merde c'est pas bien collé ah bon c'est pas grave je recollerai ça c'est pas bien collé ouais regarde là là il ya un trou ah certes c'est alors mais leur système de construction est très bien sauf quand tu veux faire des constructions pharaoniques mais sortons monseigneur voilà la citadelle de la flamme éternelle à fait alors pour information la muraille c'est 150 mille blocs juste de murailles d'accord après il ya tous les blocs de bois plus les escaliers donc pour la maison complète on n'est pas on est à pas loin de 250 mille blocs je crois sympa donc là j'ai oublié le tout enfin j'ai pas fait eu le temps de finir le toit de la tour du de l'alchimiste mais oui donc on peut monter sur les murs toutes les tours ont des escaliers qui permettent de monter ben oui est ce que tu as prévu quand même un escalier qui permet de redescendre ben on a le planeur c'est donc elles auront tout ce type d'escalier regarde en plus et ces escaliers semi-apparent presque pour tout temps quand même les petites tours et on peut faire le tour comme ça alors attention on peut passer au dessus ça c'est bon ça c'est les bugs du jeu non c'est parce qu'on grimpe bien c'est ça tu as les genoux qui monte très haut alors ça c'était pour faire les ports puisque j'ai prévu de faire des portes et tout mais j'ai juste pas eu le temps ouais c'est un repère ok c'est des repères pour faire des grandes tours pour les portes les chemins ils étaient déjà là on peut les faire alors ils étaient déjà là mais on peut les faire sinon avec de la route etc j'ai juste raser complètement la forêt pour qu'on puisse refaire une belle forêt donc ça c'est la maison vue de l'extérieur également j'ai gardé notre terrasse quand même parce que le terrain ça a été sublime alors tu lui as donné un petit colombage c'est joli ouais et alors j'avais prévu une mètres cinq grands piliers en pierre par tour mais en fait je me suis rendu compte que ça servait à rien parce que quand tu es trop loin ça apparaît pas ah effectivement on voit pas sur les autres mais je les ai pas mis parce que la nuit tu les voyais pas donc là on peut faire tout le tour et là tu vois qu'il ya une tour qui est différente des autres c'est celle qui est au milieu je te propose de descendre pour aller voir ce qu'il ya dedans que toutes les tours après bon le tour ça fait ça fait le tour eh bien c'est là c'est la demeure de notre ami le nouveau pnj le mort vivant le mort vivant a le droit à sa tour personnelle bah oui parce qu'il pue c'est ça on va pas le laisser rentrer dans la maison peut-être que les autres seront moins mécontents voilà voilà de la baie de borgne c'était donc la citadelle de la flamme éternelle voilà voilà c'était long et chiant littéralement j'imagine mais il ya moyen comme quoi oui alors sachant que la muraille parce qu'il faut que tu vois une porte parce qu'après moi je suis un peu débile tu vois voyez encore des petits trous c'est parce que ça c'était c'est les mines de silex qu'on avait foré au début oui on remettra ça et donc là tu te dis mais il est bien épais ce mur il fait quatre murs de large et comme je suis débile parce que tu vois on pourrait faire un carré vide avait évidemment mais non le hacker est débile il a tour alors des choses qu'on pourra améliorer comme ça quand tu vois du pvp comme ça quand tu auras du pvp ne pourront pas percer notre muraille elle sera invincible et en prévision du pvp ce qu'on installera c'est des crochets ouais alors ça il fallait beaucoup de bronze donc j'ai c'était prévu mais fallait du bronze et on en avait plus et en fait j'ai dû gaspiller mon autre bronze pour faire des coffres à quel gaspillage donc voilà arrivé un moment j'ai dû choisir mais effectivement il y aura un moyen de faire quelque chose de sympa et oui on la voyait aussi bien la forteresse derrière moi je sais pas peut-être on n'a jamais regardé je pense c'est possible alors sachez aussi nos amis viewers vous aurez moins de problèmes de lag de texture parce qu'en fait j'avais un petit message sur mon jeu qui me disait en fait ta carte invidia faudrait peut-être la mettre à jour voilà de temps en temps et donc ça a été fait voilà voilà alors ton champ je n'ai pas touché ouais que je savais pas trop comment le maître alors j'ai dit bon je le laissais comme ça écoute pour l'instant on verra bien mais pour améliorer notre flamme au niveau suivant il nous faut encore 12 12 étencelles parce que j'ai perdu énormément de temps à faire tout ça et j'ai pas pu aller farmer celle ouais tu as prévu des douves alors ça c'est à bosser à remplir mais il faut jouer avec le râteau et le râteau voilà c'est un peu de la merde d'ailleurs vous voyez que ici d'ailleurs c'est là que vous pouvez voir que je n'ai pas dit j'ai pas dit que de la merde si je fais vous voyez bien qu'il ya un autre mur juste derrière voilà pour bien vous pouvez que je dis pas que que des bêtises là j'ai tout cassé et donc là pour aller remettre le mur c'est la galère parce que le jeu c'est un peu de la merde pour les caméras vers le bas tu peux pas le mettre comme ça et puis cliquer non parce que j'ai pas assez de murailles sur moi mais au pire c'est pas grave le jour je leur fais je vais je vais à l'établi vu que tout est maintenant des coffres magiques et donc on a un petit peu plus de de ça à comment ça s'appelle de niveau de confort donc on a le confort qui durait 39 minutes je crois maintenant il en dure 40 un truc comme ça pour 34 ah non moi je suis toujours à 39 minutes alors après il ya peut-être un endroit dans la maison où il faut être il faut peut-être fermer la porte je sais que ça joue ah ouais ouais non mais le jeu est assez tatillon non c'est n'y a pas que ça donc il ya peut-être un truc ou deux ouais non mais après 39 minutes voilà non moi je suis à niveau 34 44 minutes reposés alors tu dois avoir un père ce qui te permet d'être mieux reposé que moi ah peut-être je ne sais pas parce que je l'avais pas je suis à 34 de confort aussi mais je ne suis que reposé que pendant 39 minutes je vais regarder mes percs ça ça doit être des pertes du début ça ah oui la durée du boeuf reposé augmente de cinq minutes tout à fait et donc sais tu que tu peux là là c'est sur des planches de bois nos petits eh ben tu peux changer et mettre sur des planches en bronze et donc en fait les ouais les têtes elles sont en bronze et il est cool dans du bronze sympa voilà voilà et donc voilà renforcer la flamme il nous manque 11 pardon étincelles 11 étincelles d'accord et d'ailleurs j'avais vu que dans tous nos coffres on avait pas de 42 safran mais 38 donc j'avais été recherché 2 safran donc il nous faut juste 11 étincelles pour qu'on puisse monter le le niveau de la flamme et en vrai même s'il ya beaucoup 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 de citadelle de la flamme là c'est hyper long à aller chercher laisse tomber quoi j'imagine mais en fait il y en a il y en a quelques unes qui est en 23 mais la plupart te donne une seule étincelle et donc quand tu es tout seul et que tu perds ton temps à construire une citadelle voilà tu perds pas ton temps mais c'est ça alors sachez que si vous allez sur le discorde de nos amis les créateurs de ce jeu enshroudide vous avez un channel qui est sur la création des gens toutes les créations etc et là vous avez du lag mais c'est normal c'est parce que j'ai quitté le jeu je j'enverrai un petit lien au signe noir pour qu'ils le mettent sur dans la description ou en commentaire épinglé aussi qui vous montre plein de nouvelles plein de constructions des gens il ya un site internet qui s'est créé là dessus et il ya des gens ils ont carrément créé des temples shintoïs dans le ciel et tout quoi ah oui non mais les mecs se font chier j'ai envie de dire que c'est un peu c'est fait pour minecraft mais mais un peu ouais peut-être un peu mieux que minecraft sur certains aspects bah c'est ça c'est du voxel tu réunis tout ce que tu as besoin et puis et puis tu farm quoi c'est ça et en vrai le farm va assez bien et en plus regarde la pioche en bronze non c'est une pioche en cuivre mais j'ai une pioche en fer cet homme azul me l'a gentiment donné on a passé je sais plus cinq heures un moment à deux pour tout faire il m'a aidé à faire la muraille il miné en fait et lui il farm et puis moi je construisait etc waouh il m'a bien aidé je tiens le remercie encore une fois merci à lui et je sais qu'il verra cet épisode car il regarde tous les épisodes et nous laisse quelques commentaires voilà voilà donc moi je te propose qu'on aille chercher nos dernières nos dernières étincelles tout à fait avant de de monter le niveau de la flamme sachant que il ya plein de niveaux il ya plein de par exemple si on va la maison niveau 3 la fameuse maison des échafaudages on a deux étincelles l'une à côté de l'autre certes d'ailleurs ils ont réparé il ya eu des mises à jour aussi et ils ont réparé le bug des échelles des échafaudages qui sont mis l'un au dessus de l'autre assez beau ça parce que si tu avais deux échafaudages dans le même sens l'un au dessus de l'autre j'ai pas si tu te souviens parce qu'on a l'expérience ici ici où tu montes et t'étais bloqué tu devais sauter maintenant maintenant c'est plus le cas enfin moi quand je les fais j'ai pas eu le cas donc est ce que c'est de la rame est ce que c'est ceci cela je ne sais pas mais moi j'ai pas eu le cas donc c'est très bien donc ça commence à réparer les problèmes d'échelle qui pour moi était l'un des plus gros problèmes du jeu et partie où je suis parti chercher les étincelles et mais à quel quel foyer à la maison une la maison à niveau 1 qui est au nord ouest d'accord parce que moi je t'attendais tu m'attendais on allait séparer les gagnants du temps gagnant du temps je je le fais je le fais j'espérais mais a priori j'ai choisi le mauvais je crois ah oui non mais des fois tu as l'impression sur la map c'est tout proche et en fait tu dois faire des tours de malade parce qu'il ya des saloperies de montagne tout à fait c'est exactement ça c'est quoi on va aller dans la tour des anciens qui est juste à côté et on va sauter d'ailleurs ça a sublimé les gens cette histoire d'échafaudage regardez ces échafaudages là qui a regardé il ya plus le bug c'est beau oui il ya beaucoup de gens qui m'ont dit ah oui non mais notamment à zoul qui disait ah mais moi je creusais à chaque fois des mines vers le haut tu sais ah oui voilà l'idée des échafaudages apparemment c'est pas venu à la tête des gens les gars n'est bossé en chantier ça y est le pouvoir de l'échafaudage attend la prochaine fois on leur sera une grue non mais moi j'attends j'attends les trucs à la minecraft où tu pourras faire avec de la redstone des automatisations et là ce jeu devient fou ce jeu devient taré meilleur jeu de l'univers le jour où tu peux redstone et et faire faire des automatismes je crois d'ailleurs que quand ils ont sorti ça dans minecraft il s'adoutent ils se doutaient pas que les gens allait faire minecraft dans minecraft allait faire tetris dans minecraft allait faire une calculatrice dans minecraft je sais pas si tu avais vu tous les projets un peu dingue comme ça alors j'ai pas de tout regarder je t'avoue mais il ya déjà des trucs assez fabuleux même utile au jeu entre guillemets pour qu'ils permettent de farmer quoi oui non mais tu as un mec tu as un mec qui a fait minecraft dans minecraft voilà avec la redstone encore un gars qui se faisait chier à mon avis certainement là non mais en fait je dis ça non mais c'est fabuleux quand je dis les mecs se font chier c'est parce qu'il faut du temps à perdre toi non mais j'ai dit ça pour le viewer qui ne qui ne prennent pas mal ce que je dis t'as un mec qui a fait une calculatrice dans minecraft avec les cosinus et tout ça c'est le mec je veux faire une calculatrice la flemme de sortir le téléphone c'est ça je vais faire ça dans minecraft non mais il ya des gens ils sont cédés tarés et en fait je me dis que si t'arrives avoir un système d'irrigation parce qu'ils parlaient de système de wither de j'ai plus long français climat météo merci de climat avec de la pluie qui pourrait faire pousser plus vite des choses comme ça je me dis mais tu peux avoir des trucs de fou quoi si tu peux arriver à faire de l'irrigation et automatiser avec un alors je sais que ça coûte extrêmement cher en ressources merci de ne pas m'assassiner dans les commentaires un système de mouvement d'eau alors oui non après ça ça se fait sur pas mal de voxels ça coûte extrêmement cher en ressources mais si tu fais un système à la minecraft alors le jeu est un petit peu plus gourmand à dire moderne friendly que minecraft pour être gentil parce que bon minecraft c'est carrément littéralement des blocs que tu enlèves et en fait le mouvement d'eau de minecraft c'est bloc par bloc tu vois oui donc après je sais pas comment il pourrait gérer ça mais s'ils arrivent à faire une gestion de bloc par bloc aussi de l'eau ça peut être tu peux avoir un truc génial quoi bien sûr après c'est sûr qu'ils font des blocs comme quand tu mines et que ça enlève 3 cm carré et que chaque bloc c'est 3 cm carré quand tu veux faire un mouvement d'eau le pc meurt littéralement le pc va faire non il va te regarder va faire non à moins d'avoir des pc de la nasa mais voilà après je sais pas ce qu'il pourrait faire mais ça pourrait être enfin je pense qu'il ya qu'il ya des évolutions possibles dans ce jeu qui sont tout bonnement j'ai besoin de trois étincelles si t'en as trois c'est bon oui je termine mes petites plantes là et puis je ramène ça mais tu peux revenir et on peut améliorer la flamme alors j'ai prévu aussi d'agrandir un petit peu la citadelle faire un peu une salle d'armes et tout on aurait mais il n'y a pas de présentoir d'armes mon petit c'est déposer des armes ouais c'est ce que je me disais déjà avec les ça j'aimerais bien qu'ils le maire qu'ils le mettent où on peut déposer des armes et tout et là je m'amuserai à crafter de ces mêmes sites des arcs de basse tu sais comme si tu avais derrière toute une citadelle qui peut s'armer et la protéger quoi on n'avait pas encore vu je suis là encore possible de quoi on n'avait pas encore vu ce cet endroit où je suis un peu de théorie je ne sais pas et il ya un repère de contrebandie en dessous moi aussi j'ai des coffins en farm ans comme ça j'ai découvert vite fait deux ou trois endroits qu'on n'a pas vu fin ces endroits qu'on a déjà détecté mais on n'était pas allé et pour avoir vite fait deux trois livres à lire mais est ce que ça t'intéresse d'aller les voir je ne sais pas les étincelles elles sont là en bas en bas à droite ici mais on va à droite ici mais bon tu as un autre coffre non non elles étaient en fait il faut monter salle des coffres coffres magiques voilà en bas à droite parfait oui il faudrait bien ronger les trucs de construction les trucs de machin je sais eh bien nous allons pouvoir renforcer la flamme au niveau maximum ça y est voilà c'est le niveau max on peut pas plus je me donne je m'attendais un petit succès steam là tu vois bah je pense que comme et ils ont peut-être prévu des niveaux supplémentaires mais qui sont pas encore implémentés peut-être c'est genre niveau 12 13 parce que ce qu'on peut voir c'est maintenant qu'on a le niveau max quand on peut techniquement aller partout car la brume rouge est censé devenir bleu or on voit qu'au nord et à l'ouest les brumes rouges persistent parce que c'est au niveau des portes fermées donc en fait la carte qu'on voit depuis le début c'est la carte maximale du jeu est ce qu'on a à joué c'est la carte explorable de 16 km carré qu'on a presque entièrement exploré en vérité on a fait plus de 75% de la map explorable et donc ça veut dire qu'à mon avis la toute grande map que je vous avais montré à l'épisode 1 c'est la vraie map du jeu qui doit techniquement faire 64 mètres 64 km carré et que là on serait sur 16 km carré apparemment d'après les développeurs quand on regarde la map maximale on se doute que c'est à peu près ça parce qu'on a à peu près exploré en bas à droite et il reste les trois gros les trois autres gros car je sais pas si on n'est pas à la moitié quasiment hauteur moi je sais pas il élargirait encore un peu enfin bref ou à mon tout terrain peut-être peut-être je ne sais pas bref ils ont prévu 75 km et 64 km carré on est sur 16 km carré pendant le early access ça c'est les chiffres officiels qu'a donné kinz donc les développeurs du jeu et à bord nous on a presque tout explorer donc c'est déjà plutôt pas mal voilà je pense qu'on va pas non plus continuer pendant dix heures sur le jeu on leur a quand même bien pensé sur leur lieu je pense qu'on va bientôt s'arrêter là on trouvera autre chose on trouvera autre chose il ya vite fait le temple du soleil qui est censé être là où on combat le boss on a déjà tué deux en même temps ouais parce qu'on fait rien dans l'ordre ouais enfin tuer deux en même temps ouais et on a un peu galéré à les tuer mais c'est normal j'irai voir vous irez voir bah ils ont vu ils ont déjà vu parce que oui tu as peut-être pas suivi parce que tu es pas sur le discours du signalant il a eu bah pendant que je suis tombé malade ouais il a eu un très gros problème de connexion internet out donc en fait ils l'upload et les épisodes en 4g le pauvre alors quand on voit que moi quand j'ai envoie des épisodes ils font 5 gigas en 4g voilà donc il ya eu des il ya eu des trous et c'est donc pareil donc pour pour une chroudite pour total war ramer il ya eu pas mal de trous à cause bah moi qui était malade et le signe or qui a ses problèmes de connexion et donc tout ça tout ça fait que il ya eu des trous mais ça va revenir à la normale donc n trou d'aide j'ai pas ce que tu en penses mais je pense que sera peut-être notre dernière session d'enregistrement pourquoi pas à voir ce qu'ils ont ce qu'on arrive à faire il nous reste c'est ça il nous reste une dizaine de quêtes sachant qu'il ya des quêtes c'est les recherches sur l'obélisque il ya des trucs qui sont hyper vieux qu'on n'a pas fait oui parce que là je vois un truc à la pic mid la pic mid c'était le premier objet de l'alchimiste alors si tu veux le fait est que bon c'est encore un rallye access machin truc tout ça mais moi mes quêtes sont absolument pas à jour c'est à dire que j'ai encore la quête un sort éternel j'ai encore oui voilà mais tu as gagné moi j'ai des instruments de scientifiques pour l'alchimiste ouais fabriquer le laboratoire on doit fabriquer le laboratoire l'instrument scientifique ont été récupérés doivent être ramenés à l'alchimie c'est servir à construire un labo du bronze je crois ou un truc comme c'est ça après on a plein de quêtes tu vois c'est aller chercher du bronze et tout et en vrai moi j'ai pas envie de vous deux que vous nous voyez fermer pendant trois heures pour aller chercher du bronze quoi allez jeter un oeil vite fait 1 mais alors ici parce que voilà le laboratoire d'alchimie nous faut latin or les instruments scientifiques bon les ails sont posés la latin or on l'avait pas déjà non c'est bon ça qu'il nous fallait 10 barres de bronze alors c'est ça on doit le créer sauf que les barres de bronze je te l'ai dit j'ai utilisé et les instruments scientifiques qu'est ce qu'on les avait récupéré ils sont ils sont juste là je les ai posé là d'accord ok et donc il va nous falloir pour le labo donc un peu de bronze un peu de cuivre et puis techniquement nier c'est ça alors est ce que vous avez envie de nous voir fermer pendant dix heures pour aller chercher du bronze et du cuivre dans la question je vois ce que du cuivre c'est de l'étain et du bon non du bon c'est de l'étain et du cuivre pardon ouais je crois que tu étais en train de réfléchir à la connaît que j'avais dit ouf non non bref le bon c'est de l'étain et du cuivre et après du cuivre donc il nous faut beaucoup de cuivre c'est long à farmer est ce que vous allez nous voir pendant une demi-heure casser des cailloux juste pour débloquer 4 5 recettes à la limite moi je serais plus pour que pour moi moi je suis plus que là on essaye d'aller chercher vraiment le 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 coeur de fer ce que pour moi c'est le niveau le plus dur apparemment c'est le dernier truc à faire c'est le coeur de fer après il ya les quêtes du collectionneur mais à voir ce qu'on donne c'est ça après les quêtes du collectionneur quand tu vois les endroits la presse ça va être des salles creuses en fait ça va être principalement le même style de donjon c'est ça qu'on a déjà fait en vrai moi je n'ai pas trouvé ouf le donjon lui-même il était grand n'en fait labyrinthique mais pas plus quoi c'est ça et il y avait juste 50000 mecs à l'intérieur moi je n'ai pas trouvé très intéressant parce que oui bon il ya la mécanique des tu dois tuer ces trois mecs là pour débloquer la porte ou trouver ces trois pierres là pour débloquer la porte c'est des mécaniques qu'on a déjà vu dans le jeu en fait ouais du coup le coeur de fer et départ ou ben écoute c'était tout au tout à l'est parce que moi à l'est j'ai encore le métier à tisser pour la chasseresse ouais alors après on peut aller chercher le métier à tisser bon là j'ai un truc pour les instruments scientifiques pour un laboratoire ah bah c'est peut-être la tanor alors peut-être on peut aller jeter un oeil à tout ça on peut alors je suis d'est moi j'ai plus rien à part les temples du soleil en fait on n'a pas vu le coeur de fer parce qu'on n'a pas réussi à y aller il ya les mines de ridgeback alors c'est peut-être juste l'endroit où on a combattu les deux machins ouais ça c'est les mines de ridgeback c'est là où on a combattu les deux trucs parce qu'il ya une maison juste à côté ouais on est bien d'accord mais je pense que c'est là en fait le coeur de fer c'est dans ce coin là c'est peut-être même ces mines là sur le principe faut aller jeter un oeil dedans s'il ya plus de fer mais je sais plus qu'on a fermé 10 minutes là bas mais je sais plus ce qu'on avait dedans on n'a pas le on n'a plus le la quête bah oui attend ah oui coeur de fer c'est fait quand on a trouvé le coeur de fer en fait ah oui d'accord en fait on a un peu chier c'est vrai alors techniquement techniquement en théorie on a fini le jeu parce qu'on a tous les minéraux l'air en fait ce qui nous manque c'est on peut aller chercher l'atelier à tisser et l'alchimiste c'est les derniers établis qui nous manque mais voir ça et puis je sais pas si c'est un bug chez moi ou quoi mais je crois qu'il y avait encore le oui dans le temple du soleil j'ai un truc avec une scie là mais c'est le truc de la fermière ouais c'est ça c'est bas c'est le boss qu'on est censé tuer pour améliorer la flamme ce qu'on vient de faire en fait parfait en gros tu vas avoir un donjon comme d'habitude et au bout tu as le boss bah let's go on va chercher la tanner et puis la tanner on commence par les instruments scientifiques moi je pense donc on est d'accord que alors deux minutes je te mets un ping on est d'accord que c'est à cet endroit là du tout d'accord t'as pas cet endroit là moi j'ai suis là moi j'ai là à moi j'ai déjà fait ça bah ça c'est justement les les instruments scientifiques que j'avais été chercher lors d'un dernier épisode où on cherchait le safran d'accord parce que là moi j'ai un camp de fouilles de l'obélisque la haute à ping et ouais mais j'ai rien de spécifique mais du coup si j'ai pas ouais mais moi là où j'ai ping et j'ai rien moi j'ai un champ de fouilles de l'obélisque donc j'ai rien j'ai été visité justement en cherchant du safran le fameux savant qui a divé qui a fait un schisme dans l'équipe ça y est let's go bah moi moi je pense qu'il vaut mieux aller là où j'ai ping et moi oui bah bien sûr parce que c'est toi qui est si tu as récupéré les instruments au nord ça sert à rien de retourner et moi j'ai pas le j'ai pas le truc dessus parce que j'ai pas récupéré les instruments alors ça c'est le gros problème du jeu pour moi je pense que tu t'es trompé de maison j'aurais pris celle où je suis là on va y aller à deux maintenant on va finir ça tranquillement mais je pense que on va pas trop continuer alors pourquoi pour plusieurs raisons raison de akatsuki c'est que l'akatsuki a horreur de poncer un jeu en early access est déjà là j'ai dépassé mon seuil de tolérance d'orly access pour vous parce que j'aurais peut-être du mal à revenir quand le jeu va sortir parce que si quand je sors et qu'il a pas de grosse mise à jour en fait rien change vraiment les mecs vont quand même multiplier la map par 4 mais le problème c'est si ça reste le même jeu bah moi j'ai du mal à y aller en fait personnellement on a un peu fait le tour si c'est pour avoir la même chose que pendant l'orly access je vois pas l'intérêt de multiples fin quel est l'intérêt de multiplier les distances par quatre si c'est pour avoir la même chose au final non je pense qu'il va y avoir oui non mais oui parce qu'il prévoit leur wither il prévoit le gameplay montagne etc que que moi j'avais vraiment envie de voir pour le coup mais j'ai pas envie en fait ce que j'ai pas non plus envie de faire dans un early access c'est d'arrêter de jouer revenir six mois après vous dire ah ils ont rajouté ça jouer une heure et vous dire ah bah voilà on arrête parce qu'ils ont rajouté une heure de gameplay moi ça me plaît pas je préfère attendre dès que le jeu soit soit sorti et qui est je sais pas 100 gigas de mise à jour et d'avoir un truc à vous présenter je crois qu'il faut faire le tour je pense que je pense que c'est sur les montagnes qui sont en face ouais 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 voilà donc j'ai pas trop trop envie de d'aller trop loin dans le jeu non plus fin de continuer le jeu à fermer comme un taré à vraiment avoir tous les stuff et c'est à vous dire ah bah c'est bon maintenant je me suis dégoûté du jeu j'attends dix ans avant d'y rejouer quoi parce que moi j'ai un très très gros problème c'est que j'ai une excellente mémoire mais tu sais la mémoire qui te dit ah mais tu as joué à dino crisis 2 quand en 98 tu te souviens d'exactement tous les positionnements des ennemis à dommage voilà ça c'est mon type de mémoire par contre me demandez pas ce que j'ai mangé hier soir ben ça je serai pas et le speedrun jamais non jamais speedrun quoi que dino crisis 2 à ma grande époque je le faisais en moins d'une heure et demie j'aurais peut-être pu prétendre mais il n'y avait pas internet à l'époque en vrai en vrai j'aime pas le speedrun je pense qu'en fait c'est dino crisis 2 qui m'a vraiment dégoûté de du farm parce que j'adorais tellement le jeu que je l'ai fait mais un nom incalculable deux fois mes frères me regarder le faire à littéralement tu sais tu te retournes tu mets tu tires avant que l'ennemi arrive tu lui mets une balle et il meurt voilà c'est le genre de truc que je faisais et donc je pense qu'en vrai je faisais du speedrun sans le vouloir et que ça m'a un peu dégoûté mais c'est peut-être pour ça que j'aime pas farmer il ya metal gear solid 1 aussi que j'ai énormément farmé quand j'étais gosse voilà et le akatsuki se livre attention des révélations choc ça a l'air d'être par là tout droit on a fait on a miné ça c'est des ours et des brindilles d'accord mais il va dans le camp j'ai dit c'est à côté du camp et lui va où dans moi je vais quand même pas les laisser en vie ici alors et je laisse ce bug graphique pour toi ce qu'on a un joli bug graphique encore une fois ça par contre il va vraiment falloir qu'elle travaille les collisions c'est bon il est mort tu peux descendre alors pourquoi je dis ça regarde ce piège est-ce que tu le vois comme moi oui on est d'accord qu'il est pas au seul quoi il est moins dangereux ça il n'a rien le piège à l'eau là c'est pas la cheville je passe là c'est pas la cheville un kit shop le pied jaloux mais on est d'accord que là il va vraiment falloir qu'ils retravaillent les collisions ah oui c'est vrai j'étais passé en speedrun maintenant d'accord à le safran elle pas moise au safran dis moi c'est quoi ça c'est quoi ça lapis lazuli ouais il y en a un peu partout dans le désert ça aussi alors je sais que le lapis lazuli n'est pas une pierre précieuse mais une pierre semi précieuse mais il y en a quand même peut-être un peu moins que ça dans le désert dernière fois que j'étais dans le désert j'avais pas autant de lapis lazuli sous les pieds ah bon oui j'ai eu la chance d'aller dans des pays déserts ouais quoi que là ça fait un peu désert de morave et moi j'ai pas d'être dans le désert de morave j'étais dans le désert du nevada excusez moi à tonne 51 tout ça tout ça ben non parce qu'on est j'avais pas le droit de quitter l'état de la californie d'accord c'est le désert nevada californie je sais plus c'est le cas c'est le désert de la soif là tu sais plus là où il ya la silicon valley bref ceux qui savent nous diront et j'avais pas le droit de quitter la parce qu'en fait j'étais jeune c'était en 2003 j'avais des 13 ans et en fait c'était donc c'était mon père qui conduisait et dans son père enfin il avait fait une demande de permis internationale et je sais plus quoi comme en californie il ya des trucs exprès pour la californie si tu demandes aller en californie tu n'as pas le droit de sortir de l'état je sais pas quoi et de la merde oui un truc américain oui parce qu'en fait en californie alors moi quand j'ai été en 2003 donc ça remonte à il ya un ou deux ans restons jeunes à peu près à peu près à quelques dizaines d'années près il y avait une voie spéciale à gauche qui était la voie pour les personnes enfin en gros tu avais deux lignes jaunes et en fait tu avais le droit de les passer si tu étais à plusieurs dans la voiture c'est genre la première ligne de covoiturage ramasser un truc toi non non j'ai pas j'ai la quête qui a sauté à vous est ce que c'est pas un truc où il est censé avoir il faut aller chercher dans plusieurs endroits on sait jamais je sais pas j'ai pas de livre j'ai rien à moi non plus j'ai pas de livre j'ai rien notre expédition précédente à l'ancien cimetière bah j'ai un livre mais j'ai jamais été là il était pas marqué en rouge je sais pas notre rencontre fatidique rélevé à bah oui mais en fait ça te donne ok ça donnait l'adresse des instruments scientifiques que j'ai été chercher à ce pratique voilà en mode ils sont pas ici sont là bas voilà donc la tanner en fait il faut vraiment le faire soi même alors je vais vous dire j'ai trop farm et j'ai plus envie de farm et bon bah direction le métier à tisser ouais je crois qu'on va faire le métier à tisser et en vrai je dis pas que le que le jeu me ne m'attire plus le jeu est tout très bien mais c'est juste que là j'ai envie de laisser mûrir un peu je pense que là on est sur tu sais sur le beaujolais nouveau qui est un petit un petit goût âpre et tu te dis qui pique un peu c'est ça et tu dis je vais le laisser dans ma cave un an ou deux et après il est très très bon voilà la petite référence viticole on est on est français excusez nous pour ceux qui sont pas français qui nous écoutent nous sommes français le poche allait et là la france et c'est l'agnole quoi c'est un peu un peu la marie de fabrique de la france quoi attend l'agnole est ce qu'il ya une région qui a pas son alcool paris moi je suis sûr qu'à paris ils font de l'agnole parisienne ils font de la piste d'âme un truc à deux degrés pour pas finir bourré quand on boisse un glit quoi dans ça c'est les allemands ça non les anglais les jeux où on était parti au nord par là tout au fond ouais je sais pas je sais pas où je vais je suis perdu d'accord je sais pas où tu es comment tu t'es téléporté la vente toujours des anciens moi ah ouais attends je suis embêté par des intermittents du spectacle les mecs ils me tirent des flèches et ils me courent dessus avec des avec des crochets avec du poison dessus moi je suis pas friand de tout ça moi ils ont des loups et tout ah non non mais les intermittents du spectacle c'est plus ce que c'était ouais clairement c'est plus les mêmes c'est clair c'est plus garou quoi son vénère et alors là cette référence je suis sûr qu'il y en a qui l'ont pas garou l'intermittent est ce que toi tu l'as ça me parle pas n'a jamais regardé qui veut gagner de l'argent en mars si mais il ya très longtemps oui bah en fait il ya un moment il parle de garou l'intermittent voilà oui non mais il ya longtemps ben oui non mais je sais bien il n'est pas toujours de ce sketch il ya combien d'années ce sketch si il a bien 20 ans au moins c'était au moment où il n'était pas connu gade et c'était encore les émissions directes à la con genre qui avait sur france 2 et tout là vous nous faites rire ou je sais pas quoi là ouais c'est possible il n'est pas une émission à la con comme ça pas sur l'arctoire j'ai vu il me semble qu'il y avait une émission comme ça vous nous faites rire ou un truc comme ça et il me semble que c'était quand ils faisaient ces directs là donc vidéo gag vidéo gag s'existe encore ça non je pense pas je sais pas s'existe encore vraiment vraiment je ne pense pas vidéo gag où tu peux envoyer tes vidéos filmé avec ton caméscope avec ta vhs que tu devais numériser ou leur envoyer la vhs carrément c'est ça si c'était pas du super 8 donc c'était quoi la technologie des caméscope la la petite vhs là qu'après tu mettais dans une grande vhs pour la regarder je sais plus là il ya tous les jeunes qui savent pas de quoi on parle si tu trouves bien qu'on vient de perdre tous ceux qui ont moins de trente ans et peut-être quelques-uns au dessus aussi aïe allez on est sûr que les 20 ans moins c'est sûr et c'est mort ah oui et les vingt ou moins oui non mais là quand on vous parle de vhs et de de petites vhs qu'on était dans des grandes vhs pour regarder des vidéos qui n'avaient pas le son même des limites j'ai pas trop une saison dans ce dans ce délire là autant j'avais les disques laser ah oui non mais les disques laser oui disque laser ça tout le monde a connu ça j'espère bien quand même tu vas me dire à ceux qui sont nés en 2005 il n'y avait plus de disques laser c'était du dvd bah oui il y en a peut-être qu'ils regardent ces vidéos qui n'ont pas connu le disque laser le disque laser non attention pas le laser disque oui le disque laser c'est pas la même chose où il ya un petit peu de monde là derrière moi j'arrive ah non pas les explosifs j'ai montré ma ma tête il a fait pouf et le hacker il a fait pif vas-y mon petit onge vas-y je crois que tu vas mourir ouais j'ai pas pris de deux potions avec moi ben moi non plus on n'était pas censé partir être parti pour ça mais je vais faire ravaler ses morts tu es décédé non non j'étais pas loin mais mais non non j'ai vu j'ai vu ma tombe allez où ouais juste là ouais dans ce coin là je devais être tu devais être mort là je suis mais je suis sur ma tombe je la vois pas ah ah oui d'accord ok alors je sais pas si tu peux à le décès alors si je peux venir voir où est ma tombe tu vas rigoler alors où tu es là au dessus les lamas derrière à la tombe sur le balcon d'accord pourquoi en mourant tu t'es relevé tu as fait non mais tu mors là mais comme c'est un peu le système des dark souls en fait il met ta tombe pas l'endroit où t'es mort parce qu'il va forcément ça peut être un peu emmerdant c'est ton squelette oui le rouge c'est mon squelette maintenant tu le sais ouais mais il fait des drôles de bruit en squelette mais c'est parce qu'ils m'aiment bien ah oui j'ai vu aussi en y avec les mises à jour qui a eu oui et alors sache qu'il ya des matériaux qu'on avait mais ils ont fait alors ça c'est pour tout le monde si vous avez des matériaux quand il ya une mise à jour reprenez vos matériaux et reprenez vos matériaux dans vos poches et remettez les dans vos dans vos coffres ça vous débloque des crafts il ya des matériaux que tu as qui sont dans tes coffres ils ne t'ont pas débloqué des crafts et les reprendre te débloque les crafts d'accord je sais pas comment l'expliquer mieux que ça mais en gros il ya pas et ils ont rajouté des crafts avec avec ces matériaux là et il faut les reprendre c'est ça ça te les a pas forcément débloquer donc en fait on a débloqué plein de nouvelles petites bannières à droite à gauche par exemple d'accord et donc reprenez vos travaux vos matériaux surtout ça peut vous débloquer des petites choses une porte une autre coffre merci bouclier de lumière et la foudre du berger doré bouclier de lumière tous les projecteurs tu veux le bouclier de lumière que pas forcément moi je sais pas il fait 17 de bloc qu'est ce que j'ai ah bah oui du coup il a l'air très très beau il est il est très joli ah il fait quoi il ya des mobs le moment où tu vois ton aura dit c'est qu'ils s'activent chez a en fait j'ai l'épée d'art sur moi quoi quand les mecs s'approche ça fait de la lumière j'ai trouvé de la basale chimique il y a des méchants donc on rappelle que nous le niveau maximum que le personnage peut atteindre c'est 25 donc oui si on affronte des mecs niveau 25 c'est qu'on est vers la fin du niveau maximum que peut nous faire le jeu sachant que les mobs que vous pouvez trouver sur le jeu ça peut dépasser le level 30 voilà voilà pour se morphe un peu 1 je vais c'est beau c'est au travail de te faire tabasser le cul à la base ouais ouais et à force de bouffer du rouge là ça quand ils explosent sa torche sec ah bah c'est du 400 bah moi c'est le one shot alors par contre ce que j'aimerais bien aussi qu'ils fassent c'est un bouton changé changé alors je m'en je waouh je aïe je m'explique elles sont deux oui oui recule recule ah bah je reculerai pas le monsieur l'arrivée m'a fait 464 dans la face je m'explique d'un bouton changé je parle d'un bouton changé à la dark souls c'est à dire que si vous avez un truc à fouiller à côté d'une porte vu que c'est la même bouton qui vous fasse tu sais faire le bouton plus flèche du haut ou flèche du bas ouais voilà là on a l'exemple parfait voilà là je ne peux pas fouiller parce que je suis à côté d'une porte je dois essayer de trouver voilà alors que là on te met je suis pas fouiller plus flèche du haut je ne sais quoi et ça change à en fouiller fermer ou fouiller ouvrir ce serait je pense pas du luxe en vrai elle est elle est décédée je pense que ça pourrait être pas mal qu'il le fasse hein attention à toi hein je sais pas ce que les gens en pensent mais ceux qui ont le jeu évidemment ceux qui ont pas le jeu c'est pas qu'on veut pas de votre avis mais votre avis n'a que très peu d'intérêt ah oui on le tabasse on le tabasse j'ai fait une attaque impitoyable j'ai récupéré alors aïe pourquoi est ce que même bouclier levé je prends sens de dégâts ça je ne sais pas c'est pour ici qu'ils aient ajouté un système de la magie n'est pas complètement bloqué par les boucliers physiques peut-être ou alors un angle d'attaque c'est si ça t'arrive un peu sur la droite ou sur la gauche pour le coup je sais que dark soulue stylise ça je sais pas si c'était présent au début du jeu il me semble pas assez fermé ici il faut deux boutons mais si si c'est présent ça peut emmerder certaines personnes j'ai un bouton bah c'est bien coûte j'ai le deuxième à non c'est la porte annoncé à part je l'ai le deuxième je me dis ça après que j'ai failli me prendre un taser drag bravo vraiment pas compter sur ces guerriers les gens de l'intelligence inférieure bien sûr ça c'est pour moi le plastron du vrai con battant oui d'où j'ai comme l'impression que ah oui ça c'était un 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 temple du soleil ouais mais on n'a pas fini ben j'ai peur que si quoi il y avait qu'un un plastron aller chercher on est d'accord ça il ya un poil il ya une porte là oui pour revenir là où on était au début et non mais c'est de la merde c'est cool voilà c'est c'est pour ça que le jeu alors je trouve qu'il s'essouffre quand même pas mal au fur et à mesure de l'aventure ouais déjà il manquait un poil de difficulté à la base on va dire que c'est un jeu casu je suis pas du genre tryharder et franchement je trouve qu'on n'a pas trop galéré quoi bah il ya le moment où on a le plus galéré c'est quand on est tombé sur les deux déchus là lors du dernier épisode où on sait un peu un peu découragé se lâcher nerver où on est revenu 150 fois pour aller chercher nos objets quoi ouais c'est ça disons que c'est pas le jeu le plus dur auquel j'ai joué j'avais pas mortel cela la verte je crois que la verte c'est de la bleue en fait c'est de la bleue parce que c'est vis-à-vis des couleurs mais est ce qu'on ferait pas mieux de retourner à la maison pour se reposer et avoir l'endurance max on peut c'est juste parce qu'on n'était pas si loin au final oh si si on est encore super loin donc on partira après ce que tu peux faire tu as pas de pierre sur toi si pas de l'app est ce que tu as assez pour faire un hôtel de la haba moi j'ai non 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 j'ai plus de pierre c'est toi qui a ramassé les deux tombes moi je vais démonter une maison ouais va démonter une maison moi j'en construis une ici je démonte laquelle celle à côté des mines ou celle en haut à côté du passage de la grotte passage de la grotte à la limite celle là on est d'accord je pense que le faire c'est plus important que la pila ouais si c'est du fer qui avait là bas on ne sait plus je t'avoue non le lapis lazuli c'est là où il ya le passage de la grotte et le fer c'est là où il ya la maison niveau 1 parce que c'est là où il ya les mines de richemont mais non attends mais tu as besoin de tu l'as démonté là oui ah donc on a que huit hôtel max oui non c'est court le dernier niveau nous a pas donné d'hôtel supplémentaire non c'est super court après je sais pas du tout comment ils envisagent l'augmentation du niveau de difficulté le leveling etc parce que moi je maintiens qu'une des grosses critiques que j'aurai à faire au jeu c'est que au niveau des png on les a découvert quand même tous très très vite ouais la base c'est que effectivement ça se repère très bien quoi le leveling je n'ai pas trouvé excessivement long alors j'ai une question bête oui il est où l'établi en bas ah oui c'est y ressemble trop aux tables moi le leveling je n'ai pas trouvé extrêmement chiant ah oui j'ai oublié de te donner un truc j'ai oublié de te donner un objet il ya là mon petit j'ai un objet pour toi à part chemin d'expérience dis donc je viens de le voir là où j'étais tu es où je suis dans les coffres je viens de voir cet objet si c'est vrai que j'ai oublié de t'en parler tiens mais ça va mieux alors pas encore mais maintenant oui j'ai vu qu'on avait ça dans l'écran ouais ouais j'ai vu ça tout à l'heure aussi je suis passé rapidement dessus en me disant regarde pas trop parce que ça va te dégoûter et ben voilà les poches manas alors des potions je pense qu'il y en a vraiment partout par contre ah déjà je vais piquer les fraises hop tout ça pour des fraises certains on peut être référence mais tu sais qu'on a encore la blim de cuivre ici et où dans les coffres en fait je sais pas moi j'ai ah oui 76 ouais je te dis j'ai absolument pas du tout regarder ce qu'on avait dans les coffres enfin j'ai juste fait du du transfert en mode bourrin je t'en regardais sans ranger quoi oui c'est pour le coup je pense que si vraiment je regardais j'en avais vraiment pour huit jours ah bah oui à force je pense que alors après je me suis dit est ce qu'on fait un amour je me suis dit est ce qu'on leur fait un fashion souls c'est à dire tu sais créer toutes les toutes les armes et les armures ça va être long voilà quand j'ai vu le nombre qui avait j'ai fait non il y en a un petit paquet quand même dit en fait c'est surtout que tu as besoin d'énormément farm et pas alors on peut le faire en farm ans pendant huit heures sans rien vous montrer et juste vous montrer les résultats perso c'est pas mon trip de jeu mais bah ouais c'est ce que je vais dire c'est pas forcément le plus moi moi j'aime bien vous montrer la vérité dans les jeux voilà dire que c'est jeu il faut faire mes huit heures bah moi je vous montre les huit heures de farm sauf pour construire une citadelle parce que là c'était mon délire personnel moi j'ai récupéré ce dont je pense avoir besoin bah moi je pense aussi un route pour la maison laquelle ben celle que tu as posé tant qu'à faire nouvelle celle où il n'y a rien pourquoi les autres quelque chose à des fois oui mais tu sais que c'est déjà la fin de l'épisode mais non mais si donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye et